Musique Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien pour ces jours de confinement. T'as pas le sentiment d'être étouffé, d'accord ? Si t'as quoi que ce soit, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier, d'accord ? C'est pour vraiment les gens qui ont des problèmes pour le travail ou autre, condition covid-19, ça va pouvoir t'aider, d'accord ? Aujourd'hui, on va tout simplement travailler sur la respiration. La respiration, pourquoi ? Pourquoi travailler sur la respiration lorsqu'on stresse ou lorsqu'on a une crise aquaise ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'on stresse, il y a deux réactions dans notre corps. La première, il y a l'adrénaline, que le corps sécrète d'énergie nécessaire pour donner la capacité au corps d'agir. Mais c'est un stress trop longtemps, alors le corps va sécréter de la cortisol et de la cortisone, qui est pour conséquent à long terme de vous bouffer, de vous sucer, de vous rendre malade. 90% des maladies sont aggravées à cause de la cortisone et de la cortisone liées au stress et à l'angoisse. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi respirer, ça va calmer tout ça ? Lorsque tu contrôles ta respiration, tu fais ce qu'on appelle baisser ta pression artérielle. Donc, ta circulation sanguine. Et comme tu fais baisser ta circulation sanguine, tu fais diminuer ton bouton, ton stress. Tout ça, avec de la respiration, d'accord ? C'est la première technique. N'hésite pas à bien respirer. Alors, tu respires pas n'importe comment, d'accord ? Sinon, tu peux avoir des problèmes. Non, il faut respirer comme il faut, par exemple, si tu veux créer un effet de tranquillisant. Attends, encore. Oui, j'ai bugué sur le mot tranquillisant. Tout simplement, tu respires pendant quelques secondes. Tu bloques. Et tu t'arrêtes. Non, je déconne, tu expires. Encore, tu te forces à expirer pendant quelques secondes. Et tu fais cette opération cinq fois. Et tu verras que ton rythme cardiaque aura chuté. Et tu pourras même mourir. Non, je déconne. Juste ta pression intérielle va baisser. Et c'est ce qu'il y a de bon, d'accord ? Donc, ne t'inquiète pas. C'est le premier exercice à faire pour te calmer. Ou en tout cas, diminuer ton stress. Ensuite, on a une autre technique. C'est pour les gens qui ont peur. Qui vivent dans une peur constant. C'est vrai que vivre, par exemple, si on est confiné ou être, ça peut créer du stress ou même de la peur. Une perception ironique de la réalité. La façon la plus simple pour combattre la peur, c'est tout simplement de manger. C'est bête comme ça, mais lorsque vous mangez, votre cerveau vous dit, attends, je ne suis pas en danger là. Parce que ça vient de l'instinct primate. A l'époque, quand tu étais en danger, tu ne mangeais pas. Tu fuyais, tu avais du stress, tu avais de la peur. Alors que là, en l'occurrence, si tu commences à manger, ton cerveau va dire, on n'est pas en stress, on n'a pas peur là puisqu'on mange. D'accord ? Vous pouvez manger, vous pouvez même manger un chewing-gum. Ça va faire baisser votre peur. D'accord ? C'est physique. Ou même pour aller plus loin, une technique pour faire chuter le stress encore plus radicalement que la respiration. Mais pour ça, il faut être deux. C'est tout simplement les massages. Eh oui, les massages. Tu m'as bien entendu, les massages. Parce que les massages, ça crée de la chaleur dans ton corps. Qui a pour conséquent, quand même pareil que la respiration, après c'est ta pression intérielle, qui a pour conséquent de faire chuter ton rythme cardiaque. Donc les massages, c'est très bien également. D'accord ? Donc tu peux penser à la respiration. Si tu as peur, tu peux te nourrir, manger, ou même tromper ton cerveau. Ou alors un massage. Voilà, ça c'est des exercices plutôt simples. D'accord ? Pour éviter de stresser. Si parmi vous, il y en a qui ont du mal à se concentrer, et qui en même temps stressent avant un examen, ou pour ma vie quotidienne, il y a une technique. Il faut pour ça que tu fermes les yeux. Que tu imagines. Alors là je fais appel à ton imagination. D'accord ? Il faut que tu fermes les yeux et que tu imagines, tu regardes à tes pieds, il y a des pieds, il y a deux chemins de fer, deux rails ou deux trains. Et tu vois que tu en as un à gauche, un à droite. Autour de toi il peut y avoir des arbres, une maison, un chien, un petit chat, un écureuil, plein de brasseaux dans le ciel, des papillons, tu peux imaginer ce que tu veux. un dragon si tu le souhaites, d'accord ? Irelia si tu le souhaites, si tu veux. D'accord ? Après il y a sûrement ça. Du coup, tu imagines ce que tu veux, c'est ton monde, avec plein de détails. Mais, concentre-toi, reste focus sur les deux chemins de fer. Toi tu es au milieu, donc tu ne risques rien. Il y en a un à ta gauche, un à ta droite. Et lentement, toujours dans ton imagination, dans ton monde, les yeux fermés, tu vas regarder de plus en plus loin, donc tu vas regarder lentement l'horizon qui s'offre à toi. Et je veux que tu regardes lentement de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à que les deux chemins de fer se touchent au bout de l'horizon, au bout, au bout, ça peut prendre un certain temps. Tu peux regarder l'horizon au bout, jusqu'à ce qu'il se touche. Regarde tout, regarde bien. ça peut prendre un certain temps. Mais lorsque tu auras atteint les deux bouts qui se touchent, lorsque tu pourras revenir ici, maintenant, tu pourras t'apercevoir que ton rythme cardiaque a chuté et que tu es prêt à te concentrer. Voilà. Donc si tu as du mal à te concentrer, tu peux faire ce petit exercice. et plus tu vas le faire, plus tu auras tendance à te concentrer plus vite. D'accord ? Sache que, ce qu'il y a autour de toi, si tu es dans un confinement, et tu stresses ou quoi trop. Parce que cette vidéo est, bon, on me l'a beaucoup demandée pour le confinement, mais elle peut très bien servir pour d'autres utilisations comme un bac, comme un brevet, comme dans un travail. D'accord ? Les stress restent le même, plus ou même partout. On peut, vous pouvez vous dire que, le stress s'en attirer partout. D'accord ? Et ces exercices que vous allez adopter pourront vous aider dans le temps aujourd'hui, mais plus tard. Donc, maîtriser bien. D'accord ? C'est important. D'accord ? Et surtout, surtout, dites-vous bien que ce confinement, ou autre, n'est pas quelque chose de anxieux, de stressant, non ? Vois ça comme une nouvelle expérience que tu peux conquérir. D'accord ? Rester chez soi, il y a quand même pire que ça, non ? Je pense que oui. C'est bien de relativiser, de dire oui, mais c'est vrai qu'il y a pire. Tu vois ? D'accord ? C'est bien de apprendre à le diviser. D'accord ? Je te souhaite une excellente nuit. J'espère que c'est quelques exercices. qui vont pouvoir t'aider. D'accord ? Je te dis à très bientôt. Et je te souhaite une très bonne relaxation. Et n'oublie pas. Ta sérénité, fait ta force. D'accord ? C'est pas au hasard que je choisis cette phrase. C'est pas un hasard. D'accord ? Il ne fait que bouger ce micro. Je vous souhaite d'attendre une excellente nuit. Et t'en m'aime bien. Ciao ! Réclamé. Tu as la valeur de l'amour. Donc tu vas embrasser une action. D'accord ? Tout est un peu relié en fait. Et une dissonance cognitive, c'est quand tes valeurs ou autre ne reflètent pas de l'action. Par exemple, je suis pompier. Ma valeur, c'est sauver des vies. Et là, il y a un mec qui est en train de mourir. Mais je ne fais rien. Là, il y a dissonance cognitive. Cette situation ne reflète jamais. Parce que tes valeurs ne reflètent pas de l'action. Donc là, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas corriger tes valeurs. Soit tu vas corriger ton action. Par exemple, là, avec le confinement, tu vas subir. Tu vas avoir peur. Ok ? Tu vas avoir du stress. Mais, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te fait stresser ? Du coup, tu stresses. Donc, voilà, ta valeur, c'est voilà, je suis en train de stresser, ça va pas. Alors, tu as deux solutions. Soit tu baisses ton stress. Soit si tu n'y rêves pas. Comme maintenant. Bah du coup, tu vas trouver une raison pour stresser. Si je stresse, c'est normal. C'est parce que je reste chez moi. Tu vas, forcément.